Plus on aura de figures de femmes scientifiques mises en valeur, plus les jeunes femmes auront envie d'aller vers ce métier. Un chercheur, ça peut être une chercheuse, une femme, il n'y a pas de problème à ça. Je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire mixte entre le CNRS et Thalès. Mon domaine de recherche est à l'interface entre la physique, l'intelligence artificielle et les neurosciences. Le but de notre recherche, c'est vraiment de diminuer la consommation énergique de l'intelligence artificielle. Ce qu'on fait aujourd'hui, on utilise nos téléphones portables pour des tâches d'intelligence artificielle, mais ils ne sont pas réalisés dans notre téléphone portable, en fait, ils sont réalisés dans des centres de données qui sont extrêmement énergivores. Et si on continue sur cette voie, la consommation électrique de l'intelligence artificielle va créer un problème environnemental. Le fait que ces algorithmes qui sont inspirés du cerveau tournent actuellement sur nos ordinateurs qui, eux, n'ont rien à voir avec le cerveau, en limite considérablement les capacités. Donc on espère, en plus de réduire l'énergie, gagner en vitesse et en puissance de ces algorithmes. Le prix Irène Joliot-Curie, pour moi, déjà, ça représente une reconnaissance de notre travail, du travail de mon équipe et de mes collaborateurs. Je suis très fière d'avoir réussi, avec notre équipe, d'avancer vers ces nanoneurones. C'est assez fascinant. Je suis très honorée parce que c'est une marque de confiance. C'est important d'améliorer la représentativité des femmes en sciences. Et donc, pour moi, c'est une sorte de mission et j'espère le faire, comment dire, communiquer ma passion pour ça. Pour faciliter l'accès aux femmes à des carrières scientifiques, il y a de nombreuses actions à entreprendre. Donc, changer l'image du chercheur, montrer que des femmes peuvent être chercheuses. C'est à tous niveaux. C'est-à-dire qu'à partir de la maternelle jusqu'au bac, même aux études supérieures, il faut avoir des modèles, en fait. Il y a quelques figures de femmes inspirantes, comme, bien sûr, Marie Curie, Irène Joliot-Curie. Mais elles sont grandioses. C'est très difficile d'aller se dire qu'on peut s'identifier à Marie Curie. On a vraiment besoin de modèles beaucoup plus proches de soi. Moi, dans ma carrière, ça m'a énormément aidée d'être entourée de personnes très bienveillantes et d'observer comment elles faisaient la recherche.